Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la géométrie des molécules. Et nous verrons des molécules simples, le méthane, l'eau, le méthanal et l'ammoniaque. Rappelez-vous, nous avons appris à représenter une molécule selon les WIS. Cependant, cette représentation ne permet pas de rendre compte de la géométrie de la molécule. Quelle catastrophe ! Comment va-t-on s'y prendre ? Ne vous inquiétez pas, avec des ballons de baudruche et de l'imagination, on va trouver un moyen d'y remédier. De quoi dépend la géométrie d'une molécule ? La géométrie d'une molécule dépend de l'orientation des liaisons par rapport aux atomes. Les doublets liants et non liants sont donc responsables de la géométrie d'une molécule. Ces doublets étant constitués d'électrons chargés négativement, ils ont tendance à se repousser. Une molécule adopte donc la géométrie qui lui confère la plus grande stabilité, en éloignant le plus possible les uns des autres les doublets liants et non liants. Les doublets électroniques de liaisons liants et non liants se repoussent et s'écartent au maximum les uns des autres. Ainsi, quatre doublets sur un atome, pour minimiser leur répulsion, adopteront une structure tétraédrique. C'est le cas de la molécule de méthane. Un tétraèdre, rappelez-vous, c'est une forme géométrique de la famille des pyramides, un polyèdre composé de quatre faces triangulaires, six arêtes et quatre sommets. Passons maintenant à la géométrie des molécules simples, l'ammoniaque, le méthanal et l'eau. La géométrie des molécules est soit tétraédrique, pyramidale, plane-coudée ou trigonale-plane. Alors, à votre avis. Voici la réponse. L'ammoniaque, le méthanal et l'eau. L'ammoniaque aura une géométrie pyramidale. Le méthanal trigonal-plane et l'eau, une géométrie plane-coudée. Avez-vous bien compris ? Pour le savoir, quelle est la géométrie des atomes centraux des molécules suivantes ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501